hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer yu-gi-yo et cette fois je vais vous montrer comment bien protéger vos cartes alors c'est très important pour pas que vos cartes se détériorent dans le temps quand vous surtout qu'il ya des cartes compte la valeur quand vous les ouvrez de booster vous avez plusieurs possibilités et vous pouvez les protéger vos cartes grâce à des pochettes plastique ça dépend ce que vous souhaitez faire de vos cartes c'est vrai qu'il ya des cartes sont pas de valeur d'autant qu'en ont beaucoup si vous êtes collectionneur et que vous souhaitez que vos cartes ne saviez pas parce que c'est vrai que les bords des cartes ont tendance à s'abîmer dans le temps surtout après les manipulations si vous rangez vos cartes dans des classeurs si vous jouez avec vos cartes il ya plein de façons justement de protéger vos cartes à commencer par les prochaines petites prochaines plastique transparente c'est important parce que c'est grâce à ces pochettes comme elles sont transparentes vous avez toujours la visibilité de votre carte donc je vais vous montrer sont des pochettes qui sont comme ça alors pour les cartes ugi-o vu qu'elles sont moins large que les cartes pokémon ou magique c'est des pochettes vraiment on va dire ce livre qui colle à la carte vraiment et qui font 60 mm par 87 mm c'est très important cette dimension là c'est uniquement pour les cartes yu-gi-oh pour les cartes pokémon et magique c'est un peu plus large parce que sinon vous pouvez pas ranger vos cartes pokémon et magique là dedans donc quand vous avez une carte vous avez de la valeur hop vous l'insérez dans cette fameuse projet je vous montre voilà j'en avais déjà inséré une et c'est de la up c'est vraiment la pochette colle à la carte comme vous pouvez le voir et c'est plutôt pas mal parce que ainsi vous allez pouvoir ranger votre carte dans autre chose éventuellement dans une pochette j'ai un procès un protège carte un peu plus classique peut-être que vous allez jouer avec votre carte non moi c'est une sous pochette en fait vous pouvez même leur rangé dans une autre pochette qui est plus large alors vous mettez la pochette avec l'ouverture vers le bas comme ça quand vous la mettre ici dedans dans la pochette plus large elle sera totalement protégée il n'y aura plus aucun côté qui sera possible d'être touché et abîmé on va dire et donc ça c'est top par contre les grandes pochettes comme ça c'est plus compliqué pour ranger dans les classeurs vraiment ça c'est plus important c'est plus un peu plus embêtant on va dire c'est je dirais que c'est plus pour garder les cartes et puis pour les garder un tac on va dire comme ça à quoi donc vous avez ces possibilités et si vous êtes joueurs effectivement il existe plein 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 de protège cartes à l'effigie de d'édition de personnages donc il faudra en avoir du même type à vous prenez bien des protège cartes que si vous avez des de 60 cartes il faut bien prendre les 60 même parce que sinon après votre adversaire à finir par reconnaître les dos et se dira maintien ça c'est telle ou telle édition c'est telle ou telle carte voilà il existe énormément de types de protège cartes les dragons blancs à l'époque vous voyez à l'effigie justement de certains personnages qui sont magnifiques c'est vrai que côté du guillot les protège cartes sont assez incroyable d'une beauté assez incroyable et ça ça peut être assez fun justement et vous avez aussi alors ça c'est autre chose c'est plus ce pour mettre en valeur votre carte je vais vous montrer c'est un je dirais un petit rangement de cartes est montée j'essaie de pas l'abîmer donc il est puisqu'ils montaient en fait il s'inclipsent là dedans il s'aimante par le bas et ce clip vers le haut voilà comme ça et donc vous pouvez ranger votre carte à l'intérieur et puis vous pouvez même prendre un petit un petit et un promontoire et vous la mettrez sur quelque chose un petit socle comme ça vous allez pouvoir mettre votre carte en évidence si vous avez une carte de valeur ça peut être sympa comme ça vous l'arrangez comme ça ça peut être sympa aussi pour mettre en évidence une carte en spécifique j'essaye de pas abîmer mais c'est vrai que alors pour information maintenant on va parler des prix ce petit protège cartes dure ça coûte à peu près 3 euros 3 euros 50 donc ça c'est important sinon les pour cent protège cartes comme ça je crois que c'est autour de deux ou trois euros pareil pour cela deux ou trois euros il ya que ceux à les fichiers d'édition qui permettent de rendre ranger un deck cela les 60 ça doit être autour de 5 6 euros c'est quand même à noter vous en avez des opaques aussi un qui sont qui sont où il n'y a pas d'image spécifique ils seront légèrement moins chers que ceux des éditions mais en voilà pour moi c'est important les amis si vous avez des boosters et ou si vous avez des cartes de valeur que vous gardez dans votre collection pour pas qu'elle s'abîme dans le temps il faut savoir les protéger alors si vous imaginez vous avez une carte à 30 ou 40 euros vous mettez une petite protège très très proche de la carte comme ça alors il peut y en avoir avec une ouverture vers le haut et une ouverture sur le côté et si c'est l'ouverture valo vous la mettez en bas et comme ça après vous double protéger votre carte est là vraiment c'est pas mal ou si vous l'arrangez dans un classeur au moins avec cette protection pourrait la sortir du classeur sans aucun problème vous pourrez la manipuler sans que ça abîme la carte donc voilà les amis je trouve que c'est important quand même de parler aussi de ces protections là si vous voulez que vos cartes ne perdent pas leur valeur dans le temps il faut bien les protéger voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo